Loups-garous UHC. Des loups contre des villageois. Ceux qui doivent trahir contre ceux qui doivent survivre. Un seul objectif pour ces villageois, réfléchir, faire attention aux moindres détails pour pouvoir localiser tous les traîtres. Plusieurs pouvoirs dans ces villageois peuvent les aider dans leur mission. Le renard, le montreur d'ours, la sorcière, la petite fille, etc. Tous sont des rôles qui nécessitent d'utiliser leurs pouvoirs au moment opportun. Mais il est l'heure de revenir aux bases du mode de jeu, la réflexion, la stratégie. Il reste d'autres rôles, des rôles qui ne disposent pas vraiment d'un pouvoir. Ce qu'ils permettent, c'est d'être parfaitement concentrés dans la game. Et c'est peut-être ça leur réelle force. Peut-être sont-ils même finalement plus forts que d'autres rôles dans la game, s'ils sont joués vraiment sérieusement. L'objectif d'aujourd'hui sera simple, trahir avant les traîtres. Alors le rôle, le rôle, attendez parce que là... OUI ! Un bon rôle ! Salut à tous, c'est reparti pour Lely Tantilou, un an après ce dernier épisode, deux ans après le premier. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo loup-garou UHC. Comme vous l'avez compris, aujourd'hui ce n'est pas la trahison qui primera, c'est l'observation, la réflexion, la déduction. Cette game est une de mes meilleures en tant que villageois, et vous savez que c'est rare. Parce que souvent en LG UHC, en tant que villageois, c'est très difficile d'agir. Puisque le mode jeu repose sur l'attaque des loups, le sacrifice de certains de nos compagnons pour avancer dans la partie. Et bien souvent, ça tombe sur nous. Mais il y a une deuxième chose sur laquelle le mode jeu repose, c'est la prise de risque. Notamment en tant que villageois. Et c'est précisément ce que j'ai décidé de faire dans cette game. Il s'agissait d'une game sub avec certains participants des games habituels, par exemple le nanox. Donc un mix d'anciens joueurs et de nouveaux joueurs. Ainsi, on ne sait pas comment vont jouer ces nouveaux participants. Et c'est en grande majorité de eux que sera composée la team de loups. C'est là que ça va donc devenir intéressant. Ne pas connaître leur façon de jouer va nécessiter une concentration parfaite si on veut réussir à distinguer les traîtres des joueurs classiques. Et vous allez voir, jouer avec de nouvelles personnes mélangées avec des anciens, c'est plutôt pas mal comme combo. Puisque j'ai profité de cette partie pour prendre des risques. Et pourtant, ça partait mal. J'ai vraiment pas de chance quand même. Bon bah écoutez, par contre si lui il crève, je pète un câble par contre. Si ma sœur elle crève, alors là ça va pas le faire. Ça va être compliqué. Bon au moins j'aurai résistance. Allez faut que je sois en couple là, ça serait sympa. Un petit couple aléatoire comme ça je trahi ma sœur. En vrai j'aimerais bien faire des retournements de situation. Et pour des retournements de situation, c'est clairement pas l'idéal comme rôle. Sœur, un des rôles considérés comme les moins forts dans LG. Et pourtant, une des seules fois où je l'ai été sur cette chaîne, ça a donné une vraie guerre de stratégie pour aller chercher la victoire. La force de ce pouvoir réside dans son effet résistance, que j'aurai en restant à moins de 20 blocs de l'autre sœur. Chacune connaît l'identité de l'autre. Ça donne déjà une personne en qui je peux avoir 100% confiance, ou presque, car il reste le couple. Mais il y a quand même une très faible probabilité que ma sœur soit en couple. 24 joueurs, un couple aléatoire, ça fait même pas 10% de chance qu'elle soit en couple. En tout cas, moi je ne le serai pas. Et si jamais ma sœur venait à mourir dans la suite de la partie, j'aurai un autre pouvoir. Celui de consulter le rôle ou le pseudo de la personne qui l'a tué. Ce qui pourrait nous donner un avantage conséquent dans cette partie. Et au final, on a déjà un avantage actuellement. La résistance côté PVP. Il y a clairement moyen de faire quelque chose de bien. C'est parti. Bon bah écoutez, on va essayer de montrer quand même que ce rôle a toujours autant de potentiel qu'avant. Et puis au moins, c'est bien parce que ça change. Au moins, je suis gentil. En vrai, je trouve que sœur, c'est grave ce côté. Oui, complètement, ouais. C'est un rôle qui peut être puissant s'il est bien utilisé, s'il est bien joué, quoi. Après, ça donne aussi pas mal d'infos. Mais malheureusement, tu deviens vite SV. Enfin, tu peux très facilement devenir SV, quoi. On rejette ça aussi. Bon bah on mine tout droit, allons-y. Je ne sais pas par où il faut que j'aille, mais il faut que j'y aille. Vous savez quoi, tant qu'on ne va pas perdre de temps, on va faire direct ça. Et j'espère juste que ma sœur ne va pas crever, s'il te plaît. Donc c'est par ici. Allons-y. Voilà. C'est ça qu'on aime, nous. Bien sûr. On va pas en faire une petite épée. Vous savez quoi, puisque je sens mon karma arriver. On va faire ça. Voilà, sharpness, ça c'est bien. Ça. 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 Et ça me libère de l'inventaire. Allez, 5 diams, s'il te plaît. 5. Beaucoup 5. Yes. Et Anuko qui meurt. Incroyable. Tant que j'ai assez d'XP, je vais faire mon P2. Et j'espère avoir le dernier lift sharpness qui me manque. Et pour une fois, le minage se passera plutôt bien. 55 minutes, déjà dehors. Full P2 avec le stuff diams qui va bien, une sharpness 3, 9 pommes et de l'or. Bref, c'est assez ok. J'ai essayé d'expédier cette partie minage, parce qu'un bon stuff, c'est clairement pas ce qui me permettra d'avancer dans cette game. Pour moi, il vaut mieux arriver tôt au centre, écouter un maximum de gens, faire attention à toutes les remarques, poser des questions. Bref, analysez quoi. Imagine Magic et Nanox en couple. Bah en vrai, ça serait quand même vachement unlucky pour moi. Bon bah je crois que je suis au 0-0. Je crois que je suis au 0-0. Et du coup, au vu qu'il n'y a pas grandement, je dois être un des premiers. Il y a peut-être des gens par là-bas, on va aller voir là-bas. Bonjour Shirim. Comment ça va ? C'est bien. Ça va bien ou quoi ? Ça va, ça va. Rôle sympathique ou rôle de merde ? Ça va. En fait, c'est-à-dire que ça, genre. Tu posais une question, ça va. Moi, je vais me balader, je vais chercher les autres. Je sais pas, ils sont... Mais non ! C'est pas vrai ! Il est là ! Il est là le Grand Sugar ! Ou alors t'as un rôle gentil ? Mec ! Tu veux savoir ma réaction exacte quand j'ai eu mon rôle ? QUOI ? Genre ça, c'était vraiment ma réaction. Ah oui ? Je te jure ! J'étais comme ça, j'étais en mode... Ah bon ? Pour de vrai, genre, vraiment, je m'y attendais vraiment pas. Putain, mais j'avais oublié que j'avais mis ce rôle dans la compo. Moi, je viens de voir à droite, il y a un rôle, j'avais oublié que je l'avais mis dans la compo. Me dis pas que c'est ce que je pense, quand même. Mais y a moyen. C'est pour ça que j'étais en mode QUOI ? Est-ce que... Attends, viens avec moi, viens avec moi. Est-ce que... Dis-moi pas trop, mais est-ce que c'est un rôle que toi-même tu considères comme étant un rôle de merde ? Bah... C'est de la merde. Mais c'est puissant. Ça peut être fort comme c'est vraiment de la merde parce que... Je pense que je sais ce que tu es et si c'est le cas, et j'espère que c'est vraiment ça du coup... Bon, après je me tromperai peut-être, mais ça c'est quand tu me baites encore. Mais si c'est vraiment ça, je suis pas dans une situation non plus, bah, meilleure. Deux possibilités. Soit il me baite en profitant du fait qu'il y ait des rôles inattendus dans la compo, et en toute honnêteté, j'avais moi-même oublié qu'il y avait un certain rôle qui est le corbeau. Soit il est vraiment sincère, et du coup ça paraît très logique qu'il ait ce rôle. Parce qu'une telle réaction, je vois pas ce qu'il pourrait avoir d'autre. Simple villageois, il aurait été plutôt dégoûté, idem pour mineur. Il reste citoyen ou corbeau quoi, et il y en a un des deux qu'on voit pas souvent. Et puis ça correspondrait plutôt bien avec la description qu'on en fait. Un rôle nul, mais qui peut être fort, car il a 3 votes. Mec, alors par contre, j'ai un stuff de TURBOPOR. Quoi ? C'est quoi cette expression ? Mec, c'est un délire ! T'as quoi ? J'ai trouvé le mineshaft push-lance, j'ai trouvé le strangle. Ah t'as le strangle putain, t'as quoi comme ça vas-y ? P3, P2, P3, P2, T4 dièmes. Ok moi j'ai T3 dièmes ça va bon. J'ai 14 gars P2 perles. En vrai j'espère qu'on est ensemble, j'espère qu'on est tous les deux villageois comme ça on commence à chercher les méchants et tout. Ah écoute, moi je sais pas ce que t'es mais voilà. Déjà, déjà pour le moment t'as l'air de traîner seul donc... Bah c'est surtout qu'en fait y'a juste personne en fait. Parce que du coup, je sais pas comment ça marche moi en fait. Je sais, je sais ce que tu es, c'est bon je suis sûr que c'est en fait. Bah oui mais moi je sais pas comment on fait. A ce moment là je suis quasi persuadé du rôle de Nanox avec simplement ce que j'observe. Il est 100% corbeau donc villageois. Et quand il dit je ne sais pas comment ça marche pour moi, il parle forcément des 3 votes. La commande basique pour voter c'est slash lgvote avec un pseudo derrière. Mais on a tellement rarement mis le corbeau, c'est même la première fois depuis les changements de la saison 8, que personne ne sait vraiment comment utiliser ces 3 votes. Ça parait être tellement ça, mais je connais bien Nanox, je connais sa façon de jouer. Donc j'ai quand même peur forcément. Parce que du coup, je sais pas comment ça marche moi en fait. Vote une personne ça vote 3 fois. Mais quoi mais non mais normalement ça a changé. Ah oui je crois que tu peux mettre 3 fois, 3 pseudo je crois. Justement ça je comprends pas. Ah t'as vraiment ce rôle de merde. Mais je comprends pas comment ça va. Bah tu sais quoi, on va prouver à tout le monde que nos rôles, sont des rôles villageois qui peuvent servir à quelque chose. Dès qu'on connait un mec je vais l'enculé hein. Je crois que... Moi qui l'appuie voulant jouer hein. C'est comme ça que ça marche ici. Après j'espère que tu me baites pas, parce qu'à tout moment tu joues extrêmement bien. Parce que en plus c'est marrant parce qu'il y a littéralement 10 minutes, j'ai dit que pour moi tu étais le joueur qui m'impressionnait le plus en ce moment en G.U.H.C. et que tu faisais des dingueries H24. Sinon je t'aurais pas donné mon turbo stuff de porc. Après moi peut-être que j'étais mytho parce que moi j'ai full P2 quoi. Sinon je crois qu'en fait comment ça fonctionne faut que tu mettes 3 pseudo à la suite en fait. Ecoute je sais pas mais le dis pas trop trop fort ou non plus parce que... C'est juste... Ouais. Pour le moment je préfère garder un anonymat. On est pas encore au stuff, j'ai envie que tout le monde nous tue quoi. Parce que t'as pas envie que tout le monde tout soit dessus. Bon, vous avez croisé d'autres gens ou on est vraiment que 5 sur la main ? Non on est vraiment que 5. Oh bah ça c'est du gros stuff ça. Deux IQ. Salut. Tu veux de l'aide ? Salut. Tu veux des trucs ? Tu veux de l'aide ? Je vois que tu galères un peu. Tiens tiens vas-y prends ça vas-y allez. Oh oui il y a quelqu'un en salue Axor encore quelqu'un. Ah ça y est la game avance petit à petit et les joueurs arrivent enfin au centre. Parce qu'on est quand même à 70 minutes de jeu et qu'un seul loup garou est mort. En sachant qu'il en reste tout de même 8 minimum. 9 avec l'enfant sauvage et potentiellement 10 avec l'infecté. De l'autre côté les seuls rôles villageois forts qui vont pouvoir nous aider sont la petite fille, la sorcière, le salvateur et l'ancien. Contre tous ces loups et les quelques rôles solitaires notamment voleurs, anges et assassins. Du coup on se rend bien compte que ça peut devenir très compliqué pour le village si les loups prennent le dessus de suite. Donc il faudrait anticiper l'attaque. Agir avant que eux n'agissent. Tu sais que je me disais tout à l'heure le village va être en infériorité du coup vu qu'il y a beaucoup de SV qui sont partis. Mais du coup les loups sont beaucoup mieux pour attaquer. Et les deux autres vous allez bien ? Qu'est-ce que vous avez à dire sur vos petits rôles ? Bah moi que c'est stressant c'est tout. Ah c'est stressant du trop ? Ouais. Pourquoi ? Je suis stressée. Qu'est-ce qui est stressant dans ce mode de jeu ? Pas vous. Ouais super quoi. Pas vous forcément mais les gens. C'est bon bah super. Super quoi. En plus on est à Warforce quoi. Putain le seum. C'est vrai qu'au début c'est stressant et après plus tu fais de game plus tu commences à avoir l'habitude. Et lui qui sneak derrière là en mode. Ah je like. Attends. Il fait le détective là. Ça y est il y a plein de gens oui qu'est-ce qui se passe ? Alors apparemment. Bonjour. Quoi ? On t'aurait entendu parler. Apparemment tu l'aurait dit. Mais papy George. Tu avais envie de tuer des gens. Oui. Tu avais dit ça du coup ? Qui t'a entendu dire ça ? Tu as pris deux votes d'ailleurs. Tu as pris deux votes d'ailleurs. Voilà qui devient intéressant. Effectivement j'ai quelques minutes avant parlé avec Nanox en disant que j'avais hâte que les loups attaquent. Parce que j'avais envie de tuer des gens. Et comme on peut le voir on a été entendu. Enfin surtout moi. Et j'ai l'impression qu'au vu de la façon dont Maxime est venu m'en parler. Que ça n'a pas été rapporté dans le même temps que moi je l'ai dit. Vous voyez ce que je veux dire ? J'ai l'impression que cette phrase a été étonnamment relayée assez vite. Et de partout dans le but de m'attirer à moi des soucis. Je note donc le pseudo. Too cool for you bro. Qui a pris d'ailleurs deux votes par la même occasion. Et je suis content que quelqu'un lance l'initiative de m'accuser comme ça. Ça va me permettre d'approfondir la chose et de voir comment les autres vont réagir. Car c'est notre seule façon de trouver des loups de toute façon. Eh salut mec ! Alors comme ça apparemment je veux tuer des gens. Ouais je t'ai entendu. Oui bah totalement. Tu as totalement raison je veux tuer des gens. Ah bah... Est-ce que je peux tuer ? Est-ce que tu es méchant ou est-ce que tu es gentil ? Est-ce que je peux te tuer ? Tu vois je ne sais pas encore. Mais si tu es... Si tu viens d'être méchant j'ai hâte de te tuer. Parce que moi je dis ça balance des petits trucs sur moi comme ça dans le village. Ça balance des petits trucs comme ça et derrière... Bah si tu veux moi je suis gentil hein. Moi je... Moi je dis qu'est-ce que j'entends. Ouais. Je pense que... On va mettre des coups de pression. On va mettre des coups de pression. Voilà en gros ma première stratégie. Mettre la pression aux joueurs. Surtout ceux qui m'accusent. Pour voir comment tous réagissent. Parce que là ça sort des moi je suis gentil. Mais ça répand des rumeurs assez vite au final. Et deuxième chose importante. On a juste entendu Maxime dire qu'il pouvait avoir confiance en Anox. Y'a des gens qui peuvent connaître le rôle des autres ? Dans la liste ? Non pas tellement en fait. Parce que il m'a dit qu'il pouvait faire confiance. Ouais j'ai cru l'entendre ouais. Alors que justement bah pour le moment j'ai rien fait quoi. Dans la liste des rôles qu'il y a à droite. T'as quoi comme rôle qu'il peut connaître d'autres rôles ? Citoyens. T'as voté pour un coup de brou toi ? Ah j'ai rien fait du tout moi justement. Et voilà en fait c'est ça le problème. Ou alors il est ange gardien. Et il t'a toi en... Ouais du coup j'aurais pas du le dire ça. J'suis pas obligé qu'il n'y ait que lui tu vois. Ah non complètement. Ou alors il est ange gardien pour que tu dises qu'il ait confiance. Ou alors je suis son modèle. Ou alors t'es son modèle. Ou alors t'es son modèle. Ou alors c'est juste un loup qui... Ou alors c'est juste un loup qui bait parce que bon il est venu me dire des trucs pour essayer de me rapporter des trucs pour qu'on se fight entre nous. Donc c'est potentiellement un loup. En vrai si cool for you bro il est pas loup je pense que Maxime il est loup. En fait voilà le détail qui pose problème. Comment Maxime pourrait-il avoir confiance en Anox qui est d'après ce que j'ai compris Corbeau alors qu'il n'a encore rien fait et voté pour personne. Alors soit Maxime est citoyen il connait un loup et il a vu que Nanox s'est fait voter par exemple. Soit il est ange gardien et ça n'est encore jamais arrivé mais il pourrait très bien devoir protéger Nanox. Soit il est enfant sauvage ou loup directement. Il y a tellement de possibilités même si pour l'instant pour moi ça partirait plus vers un loup. C'est quand même lui qui est venu me rapporter ce qui avait été dit. Il peut très bien avoir envie qu'on se tape directement entre villageois. Donc si ça se trouve too cool for you n'est peut-être pas méchant. C'est tellement complexe. J'pense que de toute manière ils sont pas dans le même camp. Non je pense qu'ils sont pas dans le même camp. Moi celui qu'on a croisé qui lagué je pense qu'il était méchant mais... En vrai je pense qu'il doit pas être loup mais peut-être genre voleur ou une connerie comme ça tu vois. Moi aussi c'est ce que je me disais parce qu'il disait c'est stressant. Et je suis d'accord avec toi. Je pensais la même chose aussi. Alors il est vraiment SV et du coup il sait rien tu vois. Soit c'est le plus villageois des villageois soit c'est genre un mec neutre. Bah du coup je tente une dinguerie hein. Tu veux tenter sur quoi ? Bah je veux tenter... Déjà je veux voir comment ça marche. Est-ce que tu veux pas mettre deux pseudos pour voir comment ça fonctionne ? Si si mais je pense que je vais en mettre trois. Salut ça va ? Salut ! Ah non je suis mort quasiment. Vas-y laisse tomber j'en ai mort. Il a fait longtemps que vous restez ensemble ? Non non vraiment je vais te donner... Euh non non moi je viens d'arriver. Ok. Toujours aussi stressé ? Euh non. Ah t'es plus stressé ? Eh y'a personne qui peut me dépaler une gapple. Ah non ! T'as comment de coeur ? Ouais le truc c'est que j'ai pas vraiment... J'en ai trois donc si vous voulez... Comment ça se fait que tu sors de cave ? Trois coeurs avec zéro gapple ? Parce que j'ai pas eu de chance ! Je viens de sortir et après j'ai croisé Magic sur la route et puis voilà. T'as pris des dégâts de PVE ? Ah oui des dégâts de PVE de chute euh... Ah t'as miné avec toi tout à l'heure ? Ah t'as miné avec lui ? Qui ? Moi ? Je sais pas attends je sais pas qui parle. Non mais c'est monsieur, je l'ai rencontré 10 secondes. Putain mais what the fuck c'est cette connexion ? What ? Tu veux vraiment pas me faire confiance ? Bah c'est le but du jeu. Ouais. Ok bon y'a définitivement un truc qui va pas. Premièrement on croise Axor qui nous dit au début être stressé par le jeu. Ok pas de soucis. Puis on recroise cette même personne quelques temps après. Plus du tout stressé comme elle a elle même dit. Avec un groupe de trois dont apparemment une personne avec qui elle aurait miné. Et cette personne là ne dit ne pas avoir de heal ni de vie alors qu'elle vient de sortir de Kevin. Bon hein. La façon dont Axor se défend et argumente me parait vraiment suspecte. Et ce qui me rassure dans mon idée c'est que Nanox pense exactement la même chose. Il m'a affirmé penser que ce joueur était un rôle neutre. Solo comme voleur ou ange, assassin. Ok. C'est toi ça ? Oui. Ok. Et du coup c'est bien ce que tu m'as dit. Pourquoi t'as pris les votes toi ? Oh bah j'me le demande. Bah j'en sais rien. Un petit dialogue en argentillesse. Attends attends viens 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 avec moi deux secondes. Je sais ce que tu vas dire mais je pense pas. Vas-y dis ce que je veux dire. Je pense pas qu'il soit citoyen. Et tu penses pas que si citoyen il a regardé les votes il a vu que tu l'as voté ? Bah de toute façon dans tous les cas c'est que tu sais. S'il t'accuse c'est ça. Mais pourquoi tu voudrais qu'il m'accuse alors ? C'est mon rôle. Mais attend mais attend mais est-ce qu'il voit le citoyen trois votes ou est-ce qu'il voit un seul vote ? En fait ce que j'ai fait c'est que j'ai mis trois pseudos dans le vote et ça m'a fait votre triple vote a été content. Ouais mais du coup comment le citoyen le voit ça tu vois ? Si par exemple il est citoyen. Est-ce qu'il voit une seule personne ou est-ce qu'il voit ? Je pense qu'il voit trois pseudos. Non il a dû voir mon pseudo trois fois. En fait non le citoyen comment il marche ? Il voit le pseudo du mec qui a été voté et après celui- Il voit le pseudo du mec, Flesh, le pseudo du mec qu'il a voté. Non je crois pas. Je crois justement c'est l'inverse. Justement c'est l'inverse c'est le pseudo, Flesh, Nanox et il a dû faire ça sur trois pseudos. Putain j'ai moins quatre coeurs par contre. En vrai c'est possible. C'est possible. Yo. Salut. On a donc quasiment la confirmation que Maxime est citoyen. Je comprends toujours pas comment il pouvait avoir confiance en Nanox avant mais pourquoi pas partir là dessus. De toute façon ça nous fera forcément avancer dans la game. Donc si on résume actuellement on aurait. Moi on sort avec un autre villageois qu'on a d'ailleurs pas vu une seule fois au centre. Nanox corbeau, Maxime citoyen, Axor sûrement méchant ou du moins un rôle solo. Et pour les autres un gros point d'interrogation. La recherche continue. Bon et vous comment ça va ? Ouais ça va très bien. Eh vous aurez des gaps s'il vous plait ? Nan ouais en vrai j'ai pas eu un mot. T'as combien de coeurs toi ? Beaucoup trop. Et comment une gap ? Comment ça beaucoup trop ? C'est une longue histoire. Et comment ça beaucoup trop de coeurs ? Qu'est-ce que tu me racontes ? Nan j'essaie de me faire passer pour le LGV en fait. Ouais putain mais je t'entends pas en fait. Ouais bah je vais parler plus fort. Euh je te disais que j'ai pensé avoir confiance en toi. Oui. Et même maintenant j'ai toujours confiance en toi. Bah t'auras des gaps chérie. Quoi ? Du coup c'est ça. Bah t'auras des gaps Maxime ? Bah ouais ouais. Parce que j'ai confiance en lui. J'ai même pas spécialement confiance en lui en plus. Ouais non mais c'est qu'en fait on s'est trop depuis le début et pour l'instant on essaie d'enquêter. Moi j'ai trouvé son rôle. Je pense que j'ai compris le tien. Bah le mien est un peu obvious en vrai. Bah en fait j'ai compris par rapport à ce que tu lui a dit juste avant. Pas là en fait. Alors pour moi t'as tout compris bizarre. Too cool for you bizarre. Elle de plume bizarre. Bah en fait c'est simple. Pour moi je te le dis hein. Too cool for you et toi vous êtes pas dans le même corps. Si par exemple imaginons il est loup. Nan mais imagine il est loup et il m'accuse. Je pense qu'il est en tout cas. Tu peux renoter les pseudos ? Alors y'avait Magic, t'as tout compris. Elle de plume, too cool for you. Ca fait 4 ouais. Ca fait 4 en sachant que elle de plume il était avec celui qu'on pensait méchant. Avec l'autre qui était à 3 coeurs bizarrement et qui dit qu'il a pas de gapel. Je pense qu'il y a un couple dans le cas par contre. Nan mais gros attends y'en a un qui est arrivé il a dit j'ai 3 coeurs j'ai pas de gapel. Ah ouais ok ouais. Je vois pourquoi tu penses ça du coup. Je pense que c'est too cool et t'as tout compris. C'est qui qui a dit ça ? J'ai 3 coeurs j'ai plus de gapel. C'est Zordoff. Si ça se trouve c'est l'ancien. Il attend que ça de se faire sauter. Si ça se trouve il est ancien ou si ça se trouve il est méchant parce qu'il traînait quand même avec le groupe. Il y avait justement un groupe de 4 où il y avait lui et il y avait AXOR. On le pensait méchant parce qu'il disait qu'il était stressé et après je lui ai reposé la question. Il m'a dit non maintenant je suis plus stressé quand il était en groupe de 4. Ce que je vous avais dit sur les 4 avant je pense être d'accord avec vous. Parce que j'ai entendu Magic à un moment qu'elle est ah je me sens bien ici. Et il y avait qui autour ? Ceux que vous avez dit là. Ah d'accord ok. Magic, t'as tout compris, aile de plume, to cool for you, accord. On aurait donc potentiellement 5 méchants là. Et pourquoi pas un couple du coup ? Il l'a sûrement détecté grâce au pouvoir du citoyen. Pour moi Alterad est safe aussi. Alterad et Lorden sont safe pour moi. D'accord. Bon bah y'en a un que je vais enculer. C'est la fin pour lui. Il pourra plus jouer. En fait c'est trop fort mec. C'est un roll qui bloque toi c'est une attaque blocage genre le truc genre. Toi ta game elle est finie. Il faudra un roll qui roll bloque je pense. Viens avec moi deux secondes. Ouais. Euh alors. Ok. Vas-y viens par là. Eh moi j'ai un autre truc, j'ai une autre pensée dans ma tête là. Et du coup eux hein. Je sais pas si t'as vu leur pseudo. Ouais. Bah c'est eux qu'ils faisaient partie du groupe cité. Par contre moi je me demande si Shérim tu vois il est pas loup. Il a compris que Magic était par exemple. Imagine parce qu'il parle de Magic. Imagine Magic est cramé. Imagine Magic il est cramé parce que imaginons je sais pas il a voté et c'est le citoyen qu'il a vu par exemple. Il fait passer justement le groupe entier des 4 pour des méchants. En disant bah je cramé Magic mais du coup les autres je l'ai mis dans la sauce quoi. Je me demande si on devrait pas tenter un move genre sur quelqu'un qu'on pense. Enfin on peut. Tu vous dis sur qui ? Bah du coup moi ça serait vraiment tout cool machin là. Pour moi il y a trop de trucs qui planent autour de lui. Et on voit attention si c'est un villageois faut faire avancer la game. Donc à mon avis dans les loups il y a le groupe de 3 qui est éloigné là. Et il doit y avoir un groupe dans le tas qui n'ose pas attaquer parce qu'ils sont... Soit ils sont en groupe de 5 loups et du coup ils sont dans la merde soit je sais pas. Après dans les autres qu'il a dit il y avait Magic t'as tout compris. Elle de plume, tout cool for you bro. Ouais ouais j'ai loupé j'ai loupé j'ai loupé j'ai loupé j'ai loupé j'ai loupé. On peut voir comment ça va agir mais on a... Et il y a des gens qui auraient des gaps parce que j'ai moins 4 coeurs et j'ai pas beaucoup de gaps. Mais tout le monde demande des gaps dans ce... On est nul au hominage. Ouais ouais ouais. Oui. Salut. Quoi salut ? Je vois. Mais comment ça salut ? J'en sais rien moi. Mais comment ça salut ? Mais c'est quoi ça ? Bah j'ai juste salut quoi. Mais c'est quoi ce boy bizarre là ? Vous m'en voulez pas je reste avec vous parce que... Ne me dis pas que t'es en couple avec lui quand même. T'es la seule personne avec qui j'ai entièrement confiance. Ne me dis pas que t'es en couple avec lui quand même. Tu l'avais tué dans une game du coup et... Quoi ? Ah tu le défends bien toi quand même hein ? Mais non mais moi il a un moment il a dit que dans une autre game tu l'avais tué du coup euh... Il t'a dit salut. Il s'est dit peut-être que tu te souviens. Je m'en tueras pas. Je suis ta soeur qui me tuera pas. Ah oui c'est vrai. Oui c'est vrai qu'il y a cette histoire. Pourquoi ? Y a-t-il une raison particulière ? Salut. Ce que tu es en train de faire actuellement. Yes. C'est pas un bon délire ça. Tu le comprends toi même là ? Non je te jure que je sais vraiment pas pourquoi tu m'attaques là. Tu te poses trop de questions c'est que t'es vraiment LG. C'est ça. Tu te poses trop de questions. Tu te poses trop de questions. C'est ça. J'ai posé aucune question ? Sinon t'aurais été dans la conclusion que vous êtes LG ou un truc comme ça. C'est ça. C'est exactement ouais. Tu m'as dit pour quelles raisons. Et c'est exactement ce qui se passe quand moi je suis lourd. Exactement. J'ai toujours pas compris mais... Exactement ce qui se passe. Ah non arrête 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 arrête. Je viens de miner pendant 40 minutes. S'il te plaît mec. Moi je te propose un truc. Ah non. Au moins alors. Bah si tu veux. Mais j'ai rien fait. Je suis là je suis là. Je suis là je suis là. Non j'ai un HP s'il te plaît. Vas-y heal toi vite vite. T'as le temps avant que j'arrive là vite. J'arrive sur toi vite. Vite. Ah t'as de la chance que je fais un truc. Ah non j'ai tout bloc. Alors. Alors. Ouais t'es allé on se fight ou quoi ? Viens tu me laisses me heal et on fait un petit un v1. Mais par contre je suis vraiment fragile. Genre nous deux viens. Moi je t'attends hein. Quand tu veux pour ton V1. Ok. Putain. Mais vous êtes sûr pour lui ou pas ? Ah bah c'est toi qui nous a donné. C'est quand même toi qui nous l'a donné. Je te préviens hein. C'est bon ok ça va ok ok. C'est toi qui nous l'a donné hein. Première élimination. Il était bien loup. Et il faisait bien partie de la liste que nous a donné Maxime. J'en déduis donc qu'on peut définitivement avoir confiance en lui. Il n'est pas infecté ou autre. Je pense aussi que le reste de sa liste peut être cohérent. On va donc enfin pouvoir avancer dans la game. Mais je pense que les loups vont eux aussi se rendre compte qu'on a beaucoup d'infos. Et donc ça peut nous causer des soucis. Nous allons bien voir. T'as combien de gappels ? Tu n'arrives pas au moins j'ai une gaffe. S'il vous plaît j'ai pris les votes. Bah on peut lui donner cette... C'est peut être moi qui... Ah désolé en vrai. Je me suis dit en vrai il y avait masse votes ce jour là. Donc je me suis dit que c'était quand même unlucky que je prenne les votes quoi. Ouais bah déjà fallait que je teste mon rôle parce que je ne prenais pas comment il marchait. Du coup j'ai bien compris ce que tu étais du coup. J'avais confiance en toi parce que le premier jour c'est elle de plume qui t'a voté. Et je me suis dit voter sans raison quelqu'un comme ça c'est bizarre. Bah on va tuer. Mais du coup c'est bizarre parce qu'en fait... Le problème c'est qu'ils sont tous en groupe là en fait c'est ça le problème. En fait tout cool il était auto-vote. Bah au pire je crois que tout cool for you il va prendre 7 votes le prochain jour. Et t'as tout compris la suivie c'est pour ça que j'en ai déduit que les deux étaient légers en fait. Ou alors en couple. Donc j'avais tout bien compris et... Parce que moi on y a pensé parce qu'on s'est dit... Nous on t'en pensait limite même en jeu gardien en fait. Avec lui en gardien. Parce que pourquoi tu aurais confiance en lui alors qu'il a même pas voté tu vois ce que je veux dire ? Genre c'est plus par rapport à ça en fait. Attends mais t'as dit deux fois du coup... Ah ouais bon tu peux plus là. Non je peux plus ouais. Donc maintenant il va falloir y aller yolo donc ça va être... Bah en fait on peut faire gaffe... Ou alors est-ce que ça vous dit ? Est-ce que vous voulez qu'on attaque les LG qu'on connait ? Ou qu'on attende que eux attaquent pour découvrir ou même qu'on observe ? Non 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 justement quand on va attaquer on va découvrir. Du coup maintenant j'ai un doute sur tout cool parce que... T'as tout compris que tu viens de dire j'ai voté au pif et il aurait pas voté pour... Yes mais... Il aurait pas voté pour un maïda lui. Pourquoi il se voterait tout seul alors ? Pour pas reprendre les votes plus tard ? Et t'asso il a fait des trucs trop cramés de toute manière donc... J'ai plein de flèches et j'ai remarque si tu veux... Moi ce que je pense... Ah je veux bien quelques flèches au pire. Par contre moi du coup ce que je me dis c'est... Autant profiter de ce moment là pour voir comment il se comporte. Ces personnes là en particulier. Genre faut les trouver. La question c'est est-ce que ces gens là vont agir un jour en fait ? Après tout cool avait l'air quand même de vachement pas trouver les potards. Oh putain... Salut ! Salut ça va quoi ? Bah c'est bien votre game. Bah non on se fait chier pour l'instant. On vous a pas trop vu euh... Ah non parce que j'arrête pas de tromper des mégas dessus. C'est quand même vachement chiant. Bah vous savez comment il est mort le LG là ? Qui c'est qui a tué ? Non. Apparemment c'était vous. Apparemment c'était vous. Apparemment c'était vous. Euh non c'était pas nous non. Pourquoi ? Enfin je soupçonne le groupe de 5 de Axor et tout mais je sais pas en fait parce qu'il y avait pas de stuff à côté d'eux quand je suis allé les voir donc. Du coup Axor et tout il serait safe. Magic il est loué. Conclusion bien rapide mais pour moi Magic figure bien dans la liste des méchants. Pour moi ça se voit à sa façon de jouer qui vient confirmer nos doutes. Le fait de dire on se fait chier la game est longue etc. Pour moi c'est simplement une phrase qui vient confirmer le fait qu'ils ne peuvent pas attaquer parce que les autres loups sont sûrement en groupe. Voilà pourquoi la game paraît longue pour eux. Et à ce moment là j'en suis désormais persuadé. Le truc c'est qu'il y a aussi ses Vangel qui reste avec lui. Et si Magic n'a pas encore attaqué c'est qu'il ne reste qu'une seule possibilité. Bah non non ils se connaissent pas je pense. Qui ? Qui est qui ? Cookie et Lorden. Et en fait il se serait passé leur table d'enchant donc du coup bah. Et qu'ils restent depuis le début ensemble donc bon. Faut que je choose un truc Gil. Moi aussi. J'ai tenté un truc en mode genre pour eux de leur faire cracher un petit peu le morceau en mode penser qu'il est safe. Et ils ont l'air de penser que le groupe Axor et tout est safe. Sachant que Axor ça a l'air d'être un mec. Sachant que Magic il est sûrement loup. Enfin Magic pour moi il est méchant. Et ses Vangel je sais pas. Elle reste avec Magic et elle s'est pas fait tuer. Donc soit ils sont en couple. Surtout qu'elle essaie de retirer le couple vers quelqu'un d'autre. Pour le coup oui. J'aurais pas du couple assez tôt. Moi je pense qu'il y a un truc entre Magic et ses Vangel. Je pense que Magic il est méchant et je dirais qu'il a un rôle solo. Je dirais que Axor il a un autre rôle solo genre voleur. Ce que je trouve hyper étrange c'est que j'ai l'impression qu'il y a énormément de loups dans les groupes là. Et même Magic a l'air de dire genre on s'emmerde il se passe rien. Il y a un truc qui est extrêmement bizarre parce qu'ils pourraient rouler sur tout le monde là en fait. En fait le problème c'est qu'ils sont tous agglutinés au centre. Et donc ils oseront pas attaquer. On sait quoi faire hein dans une minute ça. Tu veux mettre lequel ? Tu veux mettre lequel ? Tout cool hein. A mon avis c'est le plus sûr d'être méchant. Après ouais. Ça y est. Zordoff. Il était avec le groupe de L de plume et tout. Il était ouais. Ok moi je veux voter tout cool. Ça sert à rien qu'on vote différemment parce que de toute façon c'est toi qui va primer. T'es sûr que c'est bien lui qui l'a voté ? Non c'est L de plume qui l'a voté. Bah merde. De toute façon c'est fait hein donc c'est trop tard. Mais attends mais. Ils sont avec 24 ensemble. Regardez les trois loups là-bas. Attends, 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 attends. Qui a dit ça là ? Attends, attends, attends. Qui a dit ça ? C'est moi là. C'est toi qui a dit ça ? Ouais. T'es suspect, on va te tuer. D'accord. Pourquoi tu lui as donné sa table d'enchant toi ? Parce qu'il est remonté ? Il était à point. Parce que c'était la fesse. Oh ! J'en ai rien. Ouais apparemment il y a quelqu'un qui fait attaquer par lui et c'est d'angels. Ah c'est d'angels dedans aussi. Ok. Viens en train de sous les arbres. Vas-y ouais si tu veux, vas-y hein. Mais je suis chaud hein. C'est ça qu'on va croiser des gens sous les arbres. Oh ça bouge pas la game. Oh là là là. Ouais. Y'a rien qu'il se passe. Ah d'accord. Salut Alex. Ça va vous ? Ça va. Première fois de la game que je rencontre ma sœur. On en avait presque oublié mon rôle. Et truc intéressant à noter, elle n'a pas cherché une seule fois à me retrouver ou à venir vers moi. Alors qu'elle était dans les groupes au centre quand nous tournions autour. T'arrivé ton problème déco toi ? C'est Magic qui m'a aidé. Ah le boss putain. Par contre on est un peu beaucoup non ? Ouais c'est clair ouais. Qui même me suivent hein. Qui même me suivent aussi. Oh ça tombe bien j'ai le coup. Putain mais y'a tout le monde qui m'aime du coup. Ok beaucoup jouent au même endroit c'est vrai. Est-ce que j'ai aucune envie ? Enfin si j'ai peut-être elle de plume, elle de jeu. Ah ouais ? C'est elle de jeu. Comment te dire du coup ? Faudrait voir ce qu'il se passe. Bah je sais pas où il est mort mais il... Tout s'explique alors. Le couple était en fait composé d'un loup et de ma sœur. D'où le fait qu'elle ne veuille à aucun moment me retrouver. Je me disais bien qu'il y avait un truc bizarre. Mais du coup le fait de l'avoir tué me dispense de l'effet résistance de toute la partie. Autrement dit je n'étais qu'un simple simple villageois depuis le début de la game et je continuerai à l'être. Bon bah écoute. En vrai ça m'arrange du coup. Oh mais il est mort là ? Bah oui. Il avait pas de gap là par contre. Putain. Mais elle. Ouais. On se fait attaquer. Bah oui mais moi j'ai pas d'arc. Là on a en facteur. Je peux pas aller fight j'ai pas d'arc. Je pense vraiment que l'autre il doit être assassin. Voilà. Voilà. Oh mec on a... Ok mais ils se sont sautés dans la plaine. Par contre comment ça se fait qu'ils étaient 52 et ils se sont fait détruire. Ok donc ça veut dire que les autres dans le groupe étaient loups. Tu fais quoi là ? Non ! Me retus pas si tu me tues je te... Nanox tue moi. Tue moi. Retue moi. Oui. Oh oh. Il a attaqué vachement tôt lui quoi. Enfin devant tous les... Attends mais il a tué un loup. What ? C'était un NGB ? Ouais on est d'accord. Ouais ouais je pensais aussi que c'était un... Ah bah j'espère qu'il a pas fait ce que je pense par contre. Parce que c'est pas très gentil. Bon par contre 2, 3, 4, 5, 6 avec l'infect. 7, 8. Y'a 8 méchants en face. Y'a 8 méchants en face les gars. Mais attends 58 ? C'est enculé gros. En fait attends. En fait ça dépend. Ah bah ça va. Il commence à agir. L'assassin commence à agir. L'assassin commence à agir. Par contre y'a un problème. C'est la nuit là. Attends 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 attends. Y'a combien encore de derniers villageois ? Parce que la dernière fois que j'étais dans cette situation on était les derniers... Bah le problème c'est que gros il reste un ancien... C'est vous qui avez tué l'autre ? Oui. Mais vous êtes safe entre vous ? Bah moi je suis juste safe. Nan nan mais oui mais les mecs derrière vous ils sont pas safe. En effet là il reste forcément des méchants dans le tas. En villageois il ne reste plus qu'un ancien, une sorcière et un simple villageois à part nous trois. En comptant un potentiel infecté. Dans tous les cas il ne reste au maximum que 3 safe en plus. Et en face ils sont 4. Ok je sais qui c'est. Grille aussi je sais qui c'est. Euh nan là c'est non. Là c'est non. Là c'est non c'est pas possible. Là c'est juste non là. C'est impossible parce que regarde compte compte de toute façon. Nan mais il reste que l'ancien la sorcière là. Ah bah ouais. Et un SV. Et un SV. Ancien sorcière un SV. Donc dans le tas y'en a minimum un qui est méchant. Obligé. C'est ça. Et moi je veux tuer celui que je veux tuer depuis tout à l'heure. Ah bah allons-y. Allez on y va c'est parti alors. La dinguerie commence c'est parti alors. Attends. Salut Kyoso. Salut. Comment tu vas ? Ça va. Toi t'es méchant toi. C'est pas cool ça. Ouais mais t'es méchant. Je... Enfin enfin c'est réglé. Y'a plus le temps d'hésiter là je... Nan là c'est non hein. C'est... Ange ! Ouais ! Bon par contre moi je remonte hein parce que j'ai peur. Moi aussi. Par contre vous faites peur là de ce que vous avez dit sur les autres. Frérot moi je peux te dire un truc chérime. Je peux te dire un truc. Il reste deux safes à part nous trois. Voilà. Personne ne peut m'aider ? Eh Gil ! Oh bah c'est bien. Ouais ouais bah c'est vrai que je vais me faire chasser le film de Gior mais... Oh non ! Oh c'est nul ! Bien joué ça ! Bien joué putain ! Putain j'avais pas vu ça ! Ils viennent de me chasser depuis tout à l'heure. Euh bah merde. Bah super ! Mais pourquoi il était caché derrière les armes ? Mec c'était... C'était le seul caché derrière les armes ! J'aurais un truc à ce qu'on... Nan mais... Attends mais c'est une blague ! Oh nan mais mec ! Mais attendez ! Nan ! Il y a quelqu'un là ! Ouais ouais bien joué ça ! Ah bah pas bien joué du coup ! Ok j'ai l'aspect là-bas mec ! Mec ça va être la nuit on est dans la merde ! Attends mais j'ai la potion de la chaîne ! Putain mais t'es cool ! Mais mec il nous reste plus qu'un seul save avec nous dans tout le temps ! Faut qu'on bute tout le monde gros ! Il y a pas d'anciens on est d'accord ? Nan nan si il reste un ancien ! Il reste un ancien et un SV mec on peut pas tuer tout le monde ! Bah Shérim doit être gentil je pense ! Merde ! Merci Winnie ! C'est trop bien de moi ! Genre il est caché derrière moi ! Eh viens voir ici regarde ! Ah bah il est mort ! Mais mec il était caché en mode faut pas qu'on me voit et tout ! J'étais en mode... Pour moi c'était l'assassin qui attendait l'occasion genre ! Bah en vrai ça vous dit pas on y va ? Bah là il va faire... Il y avait euh... Attends il reste qui là ? Il reste un Grand Twix, Ocalino... Bah attends dans ces cas là ! Si on suit ce que tous les autres ont dit les deux derniers save ça serait Alterad et Shérim ! Et du coup tout cool for you bro ! Alterad et save ! Ok donc donc... Lui et Shérim donc tous les autres... Tout cool for you, Magic, Sevangel... Je vais tuer depuis 10 ans ! Un Grand Twix et Ocalino... Ok les deux mecs qu'est-ce qu'il a ? Les gars ? Qui c'est qui dit à l'aide là ? Ok oui 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 j'arrive j'arrive ! Oui oui j'arrive j'arrive ! Oui là ça fait quand même un peu beaucoup ! Bah j'ai bien joué ! Oh merde c'est temps que je tape ! C'est bon ! Oh Ocalino ! Ocalino ! C'est bon ! Allez ! Euh... Je pense que Sevangel était LGBT ! Pas du tout ! Non pas du tout ! Ok elle a juste bien tanké ! C'est mes copains ! Il n'a pas de copains ! C'est vrai ! Merde ! Bah ouais super ! GG ! Oh ! C'était lui du coup ! Ouais c'était lui du coup ! Ouais c'était lui ! Ouais parce que mec il m'a mis putain de cher ! Bon c'était lui ! J'ai eu peur pour toi ! 100% c'était lui ! Bah c'est pas grave ! C'est pas grave ! Et du coup il est mort ! D'accord ! Je pense que Machin Tooks c'était pas lui l'assassin parce qu'il l'a tué quand même ! Il l'a tué et c'était le jour ! Et il reste tout cool for you bro ! Et lui ! Sachant qu'il reste l'ancien ! Moi je pense que c'est ça ! Et Alterat ! Non Alterat il est safe ! Alterat il serait safe ! Ça serait tout cool for you ! Et un Grand Twix ! Par contre c'est la nuit ! Y'a plus de loups c'est bon ! On a exterminé tous les loups ! Il reste l'infect ! Alors par contre je vous le dis ! Ben Alterat il serait qui l'autre ? Oui oui ! Un Grand Twix il est méchant ! Y'en a un de vous trois qui est méchant ! Et si vous voulez mon avis je mettrais une pièce sur lui ! Hop là ! Yes merci ! Oh bah tu vas être content Nanox hein ! Moi je... Tu vas être content Nanox hein ! Franchement ! Bah adieu Nanox ! Adieu Nanox ! Et après est-ce que vous êtes sur un 100% ? C'est pas entre vous trois ? Nan c'est pas entre vous trois ! Nan c'est pas entre vous trois ! Nan c'est pas entre vous trois ! Ou alors c'est un de vous deux ! Du coup là ! S'il est vraiment en 100 je vais perdre la moitié de ma vie ! Oh fuck this shit ! Et c'est un nouveau villageois de tuer pour Nanox ! Ce qui signifierait que le dernier méchant qu'on cherche se situe parmi les deux en face ! A moins que... Donc un de vous deux ! Y'a un de vous deux ! Donc c'est un de vous deux ! C'est simple ! Mais pas du tout ! Si ! C'est simple ! C'est toi ! C'est obligé un de vous deux les gars ! Y'a pas le choix en fait ! Mais pourquoi... Voir vous deux ! Voir peut-être vous deux ! C'est bon mais... Je vous laisse gérer vos problèmes ! Mais ou alors... C'est soit un de vous deux ou vous deux ! Mais ou alors et pourquoi votre troisième vous lui faites entièrement confiance ? Bah parce que lui il a un rôle qui permet d'avoir des infos et qui nous... Nous trois on est safe de sûr ! Pourquoi tu te poses des questions ? Alors si ce serait ça, donc tu... Maxime serait citoyen ! Et lui c'est le LG ! Mais nan pour moi... Pour moi qui est le serre... Nanox... Mais du coup Nanox t'es quoi ? Bah du petit il est ancien ! Oula ! Putain ! J'ai peur de l'initiative qui a été prise là ! Bah attends ! Je vais faire autre chose en attendant ! Nan 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 ! Je suis sympa ! Arrêtez ! Oh shit ! Exactement ! Mais je pense que c'est bien pour ça que tu as le problème ! Nan ! Je suis sympa ! Je suis très sympathique ! T'es sympa mais que le jour quoi ! Mais gros il meurt pas ! Derrière ! Derrière ! Derrière ! C'est bon ! Ok ! Back ! Back ! Back ! Derrière ! C'est Sherim ! Je me disais bien ! Oh ! C'était bon ! GG ! Oh putain ! C'était... Ouais ! C'est ça ! Vu l'initiative ! Vu l'initiative c'était ça ! Ah mais ! Oh merde ! Nan mais attends ! Oh nan mais what the fuck ! Mais what ! Et du coup l'autre c'est l'assassin ! Mais what ! Donc c'était bien les deux qui étaient méchants ! Mais merde ! Mais c'est pour ça qu'il a réussi à le tuer ! Mais putain mais on a tué combien de villageois gros ! Mais c'est quoi ce bordel ! J'allais me pendre mec ! J'ai tué tellement de villageois ! Mais mec on a tué combien de villageois dans ce game ? Nan mais c'est pas possible sérieux c'est une blague ! Nan mais c'est... Mais attends mais c'est trop chelou genre euh... Ah mais ouais mais en fait c'est vrai qu'il pouvait être ancien pour trouver Magic parce qu'il avait résistance ! Et les amis je suis pas corbeau en fait ! Mais putain mais on aurait dû y penser en vrai quand il mourait pas ! Mec ! On aurait dû y penser gros ! T'imagines si c'était moi l'assassin dans ce genre de cas ! Oh ! En fait vous étiez... vous étiez tous les deux ! En reste tu vas... Vas-y un v1 ! Moi je veux bien ! Viens viens on va dans la plaine ! Putain en plus j'avoue t'avais un staff typique de l'assassin mais on y pense même plus ce genre de petit truc à la con ! Et en vrai j'ai même pas de l'exprimer parce que j'ai battu... Enfin j'ai trouvé les games ! Putain mais du coup il a joué bizarrement Shérim ! Je savais pas s'il avait infecté quelqu'un ou pas du coup ! Ça se trouve il a infecté un de vous deux ! J'étais vraiment loup ! D'accord ! Bah quand tu veux ! Ah mais d'accord ! Nan il a pas force encore ! 3, 2, 1, go ! T'as vu que j'étais le dernier en vie ! Le chi là il a force là ! Nan nan ! Merde ! On reprend ! Le problème c'est que là on a vraiment fait l'élite anti-toutou ! Nan ! On a vraiment fait l'élite anti-toutou ! Par contre c'était méga intéressant d'être gentil et de chercher qui étaient les méchants ! C'était méga intéressant genre ! D'ailleurs fun fact c'est la troisième game d'affilé que je tue l'ancien en tant que villageois ! Ouais gg ! Bien joué ! Putain mais mec en vrai c'était hyper intéressant je trouve de chercher les méchants et tout ! Et du coup d'en tuer même des villageois du coup ! Mais en tuant les villageois mec on a grave avancé en fait ! Donc ça fait quand même partie du truc tu vois ! Oui mais après c'est triste pour eux ! Ouais mais ça c'est sûr ! Mais après bah c'est un peu... Tu vois en fait ce qu'on a fait là c'est ce qu'on ose pas faire en vrai private game ! Voilà ! Ouais je sais ! La référence c'est que là la game elle était hyper intéressante ! Bah en fait si on avait jamais osé ça les loups auraient roulé sur tout ! Et la game elle était hyper intéressante au final et voilà que tu vois c'est ce qu'on n'ose pas faire en privé de game en fait ! Voilà ! Et voilà comment se termine cette partie en tant que villageois ! Pour une fois la recherche, la réflexion à payer ! Alors clairement il n'y avait pas énormément de gros pvp, de très beaux combats ou quoi ! Mais c'était une partie essentiellement tournée sur la stratégie pure, la recherche des loups etc. Et c'est pour ça que je voulais vous partager cette game ! Elle représente vraiment l'essence du mode de jeu LG ! Réfléchir pour avancer ! Et les erreurs font partie de la game aussi ! Ça permet aussi l'avancée de la recherche, ça fonctionne ainsi ! Parce qu'au final on avait quand même les 3 pires rôles du village en termes de pouvoir ! Moi j'étais un simple villageois au final puisque je n'ai jamais eu de réel pouvoir dans cette partie ! Nanox était corbeau, un rôle qu'on voit une fois tous les 5 ans mais qui n'a pas non plus servi dans cette game ! Et Maxime le seul à avoir permis de lancer le début de l'action ! 3 des pires rôles dans la tête de tout le monde et au final voilà ! Simplement à base de réflexion on en arrive là ! Et c'est ça que je trouve vraiment beau dans cette partie ! Et c'était d'autant plus intéressant car on jouait avec des gens qu'on ne connaissait pas pour la plupart ! Donc aucune idée sur la façon de jouer etc... On partait vraiment de zéro ! C'est pour ça qu'on a fait pas mal d'erreurs aussi ! Et de Lely Tantilou on passe finalement à Lely Tantitou ouais ! Bref j'espère que cette vidéo vous aura plu ! Et surtout qu'elle vous aura appris qu'on a pas besoin d'avoir de rôles particuliers pour pouvoir faire une excellente game ! Peut-être que ça changera l'avis de certains qui verront ces rôles sous un autre oeil désormais ! Dans tous les cas merci d'avoir suivi ! N'oubliez pas le pouce bleu c'est super important ! Et puis franchement y'a un épisode par an de Lely Tantilou ! Vous pouvez bien faire ça spécialement aujourd'hui ! Sur ce on se retrouve bientôt pour un nouveau LG ! Sous-titrage ST' 501